Il est temps maintenant de la période de questions orales. Député Davenport. Merci, M. le Président. Bonjour. Ma question est au premier ministre. Aujourd'hui, des étudiants partout en Ontario vont faire la grève et quitter leur salle de classe pour une raison très simple. Ils veulent savoir qu'ils vont lutter pour leur avenir, que le plan du premier ministre, arrêter la pendule, le rappel à l'ordre du côté du gouvernement. Le point de privilège, j'ai déjà décidé là-dessus. Passons à autre chose. Désolé à la députée de Davenport. Le député de Sous-Sainte-Marie rappelle à l'ordre. Redémarrez la pendule. Encore une fois, la députée de Davenport. Merci, M. le Président. L'avenir que le premier ministre a envisagé, ça veut dire moins de classes dans les arts, moins dans les métiers spécialisés, des congédiements des enseignants et des plus grandes têtes de classes. Et ce n'est pas quelque chose que les étudiants vont accepter. Qu'est-ce que le premier ministre a à dire aux étudiants qui sont des gens qui n'en peuvent plus de s'attendre à moins pour leur avenir? Au premier ministre, par votre entremise, M. le Président, il ne s'agit pas de ratio des enseignants et étudiants, mais c'est plutôt des patrons des syndicats de dire aux enseignants et aux étudiants quoi faire. Nos enseignants ont une responsabilité envers les parents, leur responsabilité envers les étudiants, d'assurer qu'ils restent en salle de classe et qu'ils enseignent les étudiants. Les étudiants de la sixième année, 60 % d'entre eux, coulent les mathématiques. Peut-être que les enseignants devraient faire en sorte qu'ils restent plus en salle de classe. Peut-être que les enseignants devraient apprendre les mathématiques, parce que nous savons qu'un tiers de ces enseignants ne peuvent pas passer ce même examen des mathématiques de la sixième année. Nous savons ce qui s'est passé avec les libéraux et avec les patrons des syndicats, mais il n'y a pas de libéraux là-bas, ici, présents en Chambre. Le premier ministre va se rasseoir. Rassoyez-vous, s'il vous plaît. On ne peut pas référer à l'absence de députés dans la Chambre. Arrêtez la pendule, encore une fois. Je voudrais rappeler à tous les députés, on ne réfère pas à l'absence de personnes ou de députés ici dans la Chambre, pour des raisons évidentes. Redémarrer la pendule. Le premier ministre a quelques secondes afin de conclure sa réponse. Nous nous concentrons, M. le Président, de s'assurer que nous ne sommes pas sur certains des plus faibles dans tout le pays lorsqu'il s'agit des étudiants en sixième année. Ils devraient être des meilleurs, non pas 50 %, qui devraient être en échec en mathématiques. Complémentaire. Député de Davenport, encore une fois, je voudrais continuer avec ma question. Au premier ministre, il ne s'agit pas tout simplement des étudiants qui soulèvent des préoccupations. Des conseils scolaires avertissent le premier ministre que ça va avoir des conséquences désastreuses pour nos étudiants. Des conseils à Peel-Histings ont écrit au gouvernement, et le conseil à Kingston a dit que d'augmenter les salles de classe, les tailles de classe, aura des effets néfastes sur les étudiants et le personnel. Ils disent que jusqu'à 80 enseignants, ce conseil à lui seul pourrait être mis à pied. Pourquoi est-ce que le premier ministre n'écoute pas ces avertissements? Au premier ministre, encore une fois, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas des tailles de classe, parce qu'on va avoir le rapport, le plus petit nombre d'étudiants au Québec, et ils en ont 32, nous proposons 28, nous serons toujours avec le plus bas nombre d'étudiants au pays. En salle de classe, nous nous concentrons sur la littératie, les mathématiques, les compétences nécessaires pour qu'ils puissent trouver un emploi lorsqu'ils seront diplômés, d'utiliser leurs compétences en mathématiques. Non pas d'être intimidés par des patrons des syndicats, nous devons nous concentrer sur les étudiants et d'arrêter d'utiliser les étudiants à des fins politiques, parce que c'est ce que les patrons des syndicats font maintenant, c'est tout à fait honteux d'utiliser nos étudiants à des fins politiques. Veuillez vous rasseoir, chers députés. Redémarrer la pendule. Dernier complémentaire. Merci, M. le Président. Vous savez, ce qui est honteux, c'est cette réponse de la part de ce premier ministre et les mathématiques créatives lorsqu'il s'agit de la fiction avec les tailles de classe. Les conseils ont aussi dit que le plan du gouvernement ne fonctionnera pas pour les étudiants. Avec le nouveau plan, ce gouvernement dit que les étudiants doivent compléter quatre cours en ligne pour être diplômés, mais une lettre qui a été envoyée par le conseil de Hastings a dit que dans plusieurs domaines, nous savons que les étudiants n'ont pas accès à un service fiable en Internet et le transport à un endroit accessible. Je sais que le leader parlementaire du gouvernement a déjà passé cette information à notre premier ministre. Comment est-ce que les étudiants peuvent compléter des cours en ligne s'ils n'ont pas accès en ligne à ces cours? Au premier ministre, M. le Président, lorsque les étudiants sont en salle de classe, ils vont apprendre de s'assurer qu'ils comprennent les compétences en mathématiques, chaque emploi. Vous devez comprendre les mathématiques. Je sais que je vais vous raconter une histoire avant de me lancer en politique. J'ai eu un diplômé de l'université qui était venu et il est en entrevue. Et de nulle part, j'ai posé « qu'est-ce que c'est 7 x 7? » Et il a tenté de trouver son téléphone pour calculer 7 x 7. Une personne qui a un diplôme universitaire ne comprend pas les mathématiques, les tables de multiplication. C'est incroyable. Mais moi, j'ai une idée avec le projet de loi 48. On va avoir de nouveaux enseignants pour qu'ils puissent se concentrer sur les compétences en mathématiques. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas des tests à tous les étudiants, à tous les enseignants au sujet des mathématiques, et non seulement sur les nouveaux enseignants? Veuillez vous rasseoir. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. Encore une fois, le député de Davenport. Ma question est encore une fois au premier ministre ce matin. Le ministre de l'Éducation a été en onde à la radio et a dit qu'elle était prête à écouter les étudiants. Mais les étudiants disent au gouvernement clairement qu'ils ne veulent pas de plus grandes salles de classe, de tailles de classe. Ils ne veulent pas que les enseignants perdent leurs emplois. Et ils ne veulent pas perdre des cours qui enseignent la musique, les arts, les métiers spécialisés. Ce sont des cours qui permettent d'avoir de bons emplois et de permettre de croître l'économie. Si le gouvernement veut avoir un dialogue, est-ce qu'il peut, le premier ministre, nous expliquer pourquoi il impose ces compressions sur les étudiants? Le ministre de l'Éducation, merci. Je suis ravi de prendre la parole et de parler de ce qu'on fait. Nous n'allons pas permettre de se faire intimider par les patrons des syndicats. Nous n'allons pas enseigner selon l'idéologie et des programmes secrets. Nous allons nous concentrer sur ce qu'on a appris durant les consultations de l'automne dernier. Les enseignants, les parents nous ont dit qu'ils veulent qu'on se concentre sur les compétences de base qui vont leur permettre aux étudiants d'avoir un bon avenir. On a parlé aux médias que j'ai fait ce matin, à l'entrevue à la radio, et j'ai parlé à un jeune homme qui était à la table de concertation sur la littératie. Et il m'a remercié à la suite de toute la consultation qu'on a eue en automne. C'est un exemple d'écouter et de bien faire. Et c'est ce qu'on va continuer de faire. Merci. Rappel à l'ordre. Arrêtez la pendule. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, au premier ministre, Je peux vous rassurer que les étudiants dans cette province n'ont pas besoin de nous ou des syndicats pour les mettre en colère. Vous faites un très bon travail à vous seuls. Au lieu d'écouter les étudiants, Rappel à l'ordre du côté du gouvernement. Au lieu d'écouter les étudiants, le gouvernement de M. Ford a fait tout pour mettre de côté leurs préoccupations. Ils disent que les étudiants jouent à la politique et alors qu'ils mettent de côté les préoccupations des étudiants au niveau de leur avenir. Au lieu d'écouter ces jeunes personnes, est-ce que le premier ministre pourrait envisager la possibilité que de plus petites tailles de classe et de moins d'enseignants et de moins de choix de cours pourrait être une mauvaise idée? Un ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, monsieur le Président. nous nous concentrons sur le fait que le système d'éducation ne fonctionne pas en Ontario. C'est un fait. Et à la suite de cela, nous avons eu des consultations, nous avons écouté et nous avons demandé aux gens de nous dire ce qu'ils veulent. Les parents, ils croient que les enseignants devraient être en salle de classe aujourd'hui d'enseigner les étudiants parce que nous savons tous que le système d'éducation est en échec. On ne peut pas se permettre de perdre une autre génération d'étudiants qui ne savent pas comment faire la multiplication de 7 par 7, comme le premier ministre l'a mentionné plus tôt. Donc, je suis très clair. Par le passé, nous savons que les patrons des syndicats ont organisé des grèves contre l'ancien gouvernement libéral. Je suis préoccupé qu'on va voir la même chose en ce moment. et, pour être honnête, nous sommes préoccupés au niveau des enjeux qui seront importants pour les étudiants s'il s'agit des mathématiques, des compétences de base lorsqu'il s'agit de la science, des technologies et autres sujets. Merci. Intervention du président. Arrêtez le chronomètre. Reprenez le chronomètre. Dernière complémentaire. Au premier ministre, je veux être claire. Si ce ne sont pas les enseignants qui vont faire la grève, ce seront les étudiants dans toute la province. Et je demanderai au premier ministre de nous donner les chiffres exacts des parents ou de toute personne qui ont demandé de plus grandes classes et moins d'enseignants. Tout le monde veut le savoir. Le gouvernement Ford a rapidement critiqué des étudiants qui défendent leur avenir. et j'aimerais citer une étudiante qui dit qu'on est forcés dans une arène politique. Notre avenir est en jeu. C'est ce gouvernement qui politise nos salles de classe. Ces étudiants veulent un avenir brillant. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne va pas écouter les voix des enseignants, des étudiants, des conseils scolaires? Monsieur le Président, j'aimerais rappeler à la députée d'en face qu'en juin dernier, nous avons été élus avec un mandat écrasant de réparer le système d'éducation. Nous devons réparer ce système brisé. Nous allons commencer par les salles de classe et nous voulons nous assurer d'avoir un environnement d'apprentissage qui est très bon et je veux donc que les étudiants se concentrent sur les bases. Tous les enseignants diplômés devront passer cet examen en mathématiques, ce qui donnera confiance aux parents et aux employeurs. Et nous pensons à d'autres options. Nous voulons nous assurer que dans les salles de classe, les étudiants aient les meilleures compétences pour bien apprendre. Mais je veux être clair, Monsieur le Président, pas une seule personne dans cette province ne va aller à l'encontre de nos plans. Personne ne va aller à l'encontre. Intervention du Président, député de Timmins. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le mois dernier, le député de Lanark, Frontenac, Kingston, a soulevé des préoccupations à propos de lobbying illégal entrepris par les conseillers les plus proches. Le député de Essex a transmis ses préoccupations à la police de l'Ontario. Maintenant, cette question a été renvoyée à leur escouade antifraude. Est-ce qu'il va travailler avec la police et tout autre haut responsable qui enquête? Au Premier ministre. Monsieur le Président, il n'y a pas de lobbying illégal. C'est tout à fait simple. Personne ne peut nous acheter. C'est simple. Si vous voulez parler au gouvernement, appelez-moi sur mon portable. Vous l'avez de toute façon. Question complémentaire au Premier ministre. Merci. Merci pour l'applaudissement. C'est bien apprécié. Nous avons vu par le passé des premiers ministres qui ont détruit des documents dans leur bureau. Nous avons déjà vu le scénario auparavant. Est-ce que vous allez dire à votre personnel que tout dossier sera maintenu pendant le travail, l'enquête de la PPO? Est-ce que vous allez promettre de ne pas détruire de dossier dans votre bureau? J'aimerais rappeler aux députés de faire leur commentaire par le Président. Pas directement. Au ministre du Développement économique. Merci aux députés d'en face de sa question. Il est clair que le Premier ministre est le Premier ministre le plus accessible que l'on ait vu dans cette province. Des 14 millions de personnes qui vivent en Ontario, il y a des millions de personnes qui ont son numéro de téléphone portable. Au grand chagrin de son personnel, le Premier ministre est loyal et rappelle autant de personnes que possible. Le commissaire à l'intégrité de l'Ontario a pris une décision sur les allégations ou se penche sur les allégations. Je peux vous dire qu'il est clair qu'il y a d'autres enjeux qui devraient être soulevés par le député de Timmons. Nous tentons de créer des emplois dans le nord de l'Ontario. Le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des mines, travaille là-dessus. Je suis étonné que le député de Timmons ne pose pas de questions importantes. Intervention du président. Question complémentaire. Non, c'est tout? Désolé. Désolé. Prochaine question. Député de Thornhill. Merci beaucoup, M. le Président. Aujourd'hui, c'est une journée triste pour les étudiants et les parents de l'Ontario. Les syndicats des enseignants dans l'Ontario encouragent les étudiants à faire la grève au lieu d'encourager les étudiants à faire avancer leur éducation dans des sujets tels que les mathématiques. Les patrons des syndicats essayent de se servir de nos étudiants comme pions. Le ministre s'engage à travailler en toute bonne foi avec les syndicats des enseignants pendant que nous avons et nous améliorons le système d'éducation. Est-ce que le ministre peut nous parler de ce à quoi il s'attend afin de représenter la voix de nos enseignants? Merci beaucoup, Mme la Présidente. M. le Président, merci à la députée de Thornhill de sa question. Je sais que vous vous souciez des salles de classe. Merci beaucoup. Je dois vous partager aujourd'hui ceci. Les syndicats d'enseignants qui encouragent ces grèves vont distraire les étudiants. Les syndicats se servent des salles de classe pour exercer des pressions pour leurs programmes politiques. Notre gouvernement se concentre sur les vrais défis auxquels fait face notre système d'éducation car ce système est brisé. Par exemple, la moitié de nos étudiants de sixième année, comme le premier ministre l'a dit, ne passent pas les examens de mathématiques. Nous nous concentrons là-dessus. Nous voulons préparer les étudiants pour l'avenir. Nous voulons améliorer leur carrière de l'avenir. Nous voulons nous concentrer sur les mathématiques. Nous voulons faire un changement et nous voulons que l'éducation en mathématiques soit obligatoire. C'est la raison pour laquelle nous voulons des normes minimales dans la certification des enseignants en mathématiques et il faudra une recertification à l'avenir. Les syndicats... Intervention du président. Merci. Question complémentaire. J'aimerais remercier la ministre et monsieur le président. Je suis préoccupée par la sécurité de nos étudiants qui sont encouragés à quitter leur classe. Certains enseignants vont abandonner les salles de classe pour se joindre à la manifestation. Est-ce que la ministre croit qu'il est acceptable pour des enseignants de quitter les salles de classe et de participer à ces manifestations? À la ministre. Merci beaucoup. J'apprécie la question. La situation est grave. C'est inacceptable. C'est un comportement inacceptable de la part de nos enseignants. Non, je ne crois pas que cela soit acceptable. Notre gouvernement croit que nos écoles soient non partisanes et les étudiants doivent apprendre des connaissances non partisanes. Les syndicats des enseignants encouragent leurs membres d'abandonner les classes et de poursuivre leur programme politique motivé par les syndicats. Vous savez, nous voulons négocier de bonne foi. Nous voulons travailler avec les enseignants pour s'assurer que les étudiants reçoivent la meilleure éducation possible. Mais malheureusement, les patrons des syndicats vont distraire les étudiants. Ce n'est pas éthique, c'est manipulateur. Les étudiants méritent mieux, les parents méritent mieux et j'aimerais rappeler aux parents, et que l'Ordre des enseignants intervention du président à l'Ordre. Arrêtez le chronomètre. Reprenez le chronomètre. Prochaine question, député de Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Hier soir, il y a eu un enregistrement à propos du Premier ministre sur la perte d'emploi et voici ce qu'il prétend. Il n'y a jamais eu un seul employé mis à pied chez les employés de première ligne. C'est la grammaire du Premier ministre que je répète, mais ça ne s'aligne pas avec les 19 personnes qui ont été mises à pied dans les ressources communautaires à l'enfance dans le Nord ou les 17 travailleurs de l'autisme qui ont été mis à pied à Windsor. Est-ce que le Premier ministre veut toujours prétendre qu'il n'y a pas eu de perte d'emploi à cause de ces changements mesquins au programme de l'autisme? Monsieur le Président, et je suis heureux que l'on prouve que je suis au bureau jusqu'à minuit tous les soirs. Je pense que c'était vers 10h30 hier soir. J'écoutais les gens. Nous écoutons les parents. Nous écoutons les intervenants dans toute la province. Nous doublons l'argent que les néo-démocrates ont éliminé avec les libéraux, 235 millions de dollars. Nous ajoutons 600 millions de dollars de plus à ce programme afin de faire participer tout le monde. Nous écoutons les parents. Nous écoutons les intervenants. Nous voulons nous occuper des enfants. Merci. Question complémentaire. Peut-être qu'il devrait écouter son propre enregistrement qui prétend qu'il n'y a eu aucune mise à pied dans la province de l'Ontario depuis qu'il est au pouvoir. et ces emplois ne comptent pas et ces 17 thérapeutes qui ont été mis à pied à Évie et à Ottawa ou les neuf à Kitchener. Et je ne compte même pas les 10 000 emplois d'enseignants qui vont être éliminés ou les infirmiers et infirmières qui ont été mis à pied dans toute la province. Alors, je pose à nouveau la question. Je pose à nouveau la question. Pensez à votre réponse. est-ce que le Premier ministre va reconnaître qu'aucun travailleur de première ligne n'a été mis à pied sous votre règne? Monsieur le Président, nous voulons faire en sorte que personne ne soit mis à pied. Nous avons des mesures extrêmes. Je sais que l'opposition ne mentionne pas les enseignants. J'aimerais vous donner des faits. Avec les libéraux, 13 000 nouveaux enseignants ont été embauchés. L'inscription a diminué. Alors, nous avons 13 000 enseignants de plus alors qu'il y a 119 000 étudiants de moins. Même s'ils veulent nous attaquer, nous les protégeons quand même. Les gens qu'ils attirent sont les grands patrons des syndicats. Désolée, intervention du Président. Arrêtez le chronomètre. Je ne peux pas entendre le Premier ministre à cause du chahutage de l'autre côté de la Chambre. Je parlais, je peux vous entendre maintenant et je vous demande de revenir à l'ordre. Je demande de vous ramener à l'ordre. Je ne pouvais pas entendre la réponse du Premier ministre, l'opposition à l'ordre. député de Hamilton Mountain, à l'ordre. Le Premier ministre, encore quelques secondes. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. Député de Mississauga-East-Cooksville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. il fut un jalon important pour la police et la sécurité en communauté en Ontario. Le collège de la police a eu une cérémonie. Cette cérémonie représente la culmination de semaines de formation pour les recrues dans la police avant d'aller travailler partout en Ontario et de commencer leur carrière comme gendarmes. Les gendarmes de l'Ontario sont des héros de tous les jours. Ces nouvelles recrues représentent la prochaine génération de héros. Ces personnes font une contribution honorable pour nous garder en sécurité. Ces personnes défendent les victimes et arrêtent les criminels. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre peut parler à la Chambre de la façon dont notre gouvernement appuie et respecte les hommes et les femmes en uniforme de première ligne et qui servent pour nous garder en sécurité? Au Premier ministre, Monsieur le Président, quelle bonne journée, quelle belle cérémonie hier. Nous y avons participé avec la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. C'est difficile à dire. À midi, la ministre sera solliciteur général. À midi, nous aurons un nouveau solliciteur général, une personne avec des bonnes idées. 479 personnes ont été recrutées de toutes les régions. Ces personnes sont prêtes à travailler. On voyait l'enthousiasme dans leur visage. Ces personnes vont se concentrer sur le dévouement, pas seulement entre eux et leur père, mais envers la collectivité, car ces personnes font preuve de leadership. Il y en a 479 qui font preuve de leadership dans leur collectivité. Ces personnes travaillent en équipe, se défendent les uns et les autres et protègent leur collectivité. intervention du Président. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci au Premier ministre et je répète de ne jamais avoir failli dans son soutien envers ces hommes et femmes en uniforme. M. le Président, l'Ontario a les meilleurs agents de police dans le monde. C'est un honneur de faire partie d'un gouvernement qui reconnaît la contribution des policiers envers nos collectivités. Ce gouvernement défend les agents de police de première ligne. M. le Président, nos collectivités sont en sécurité lorsque la police et le gouvernement travaillent en collaboration. M. le Président, est-ce que le Premier ministre peut en parler davantage sur l'engagement de notre gouvernement à soutenir la police et la sécurité publique en Ontario? Au Premier ministre, c'est une de nos priorités car vous n'avez pas une collectivité à moins d'avoir une collectivité en sécurité. Ces jeunes agents font preuve d'un engagement à vie. Ces gens redonnent à la collectivité, pas seulement pour confirmer la loi, mais ces personnes participent dans leur collectivité lorsqu'ils sont en uniforme et pas. J'ai eu l'occasion de parler à de nombreux jeunes recrues parmi les 479 personnes. Ces personnes sont très reconnaissantes envers ce gouvernement. Tout ce que j'ai entendu, merci, continuez votre travail, nous apprécions votre soutien. nous avons ouvert de nouvelles stations de la PPO. Nous leur avons donné des outils de communication pour les garder en sécurité jour et nuit. Mais merci à tous les agents de police dans cette belle province. Merci de leur soutien. Merci de leur service. Merci. Ces personnes sont formidables. Intervention du président. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. À l'ordre. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. Député de Waterloo. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Hier, le Toronto Star a parlé des détails d'un autre collaborateur qui a reçu un cadeau du gouvernement Ford. Ken Hughes, l'ancien député, a été embauché pour être un consultant sur la priorité des services d'alcool. Il va recevoir 1 000 $ par jour jusqu'à 200 000 $. plus ses dépenses. Non seulement cela, mais les Ontariens pourraient payer 100 millions de dollars pour des contrats renégociés ou brisés. Est-ce que le premier ministre peut nous expliquer la raison pour laquelle la population doit encore payer un consultant qui est un ami du premier ministre? Au premier ministre. au ministre des Finances. Au ministre des Finances. Merci beaucoup et merci de votre question. Notre gouvernement, M. le Président, s'engage à améliorer les choix en alcool. C'est quelque chose que les consommateurs ont demandé depuis longtemps. C'est une promesse durant la campagne électorale de la part de notre chef. Il a été embauché pour nous donner des conseils sur la façon de gérer la question. Nous avons la densité la plus faible qui vend du cidre et tout le reste. Le Québec a 8 000 magasins. Vous pouvez en acheter. L'Ontario en a 3 000. Nous avons hâte de changer cette tendance. Nous avons hâte d'avoir plus choix et plus de choix où acheter de l'alcool en Ontario. Question complémentaire. Eh bien, au premier ministre, comme le premier ministre le sait, ce n'est pas la première fois qu'un de ses amis a été embauché. L'ancien Reuben Devlin a un contrat de 340 000 $ pour donner des conseils sur la façon de démanteler notre système de santé. Une autre personne qui était un ami est payée de 350 000 $ plus que l'ambassadeur et Jenny Byrne a eu un travail à la commission de l'électricité de l'Ontario. Si la province n'a pas suffisamment d'argent pour les aînés, pour les étudiants, les écoles, les hôpitaux, la santé mentale, comment est-ce que ce premier ministre peut trouver autant d'argent pour payer ses petits amis conservateurs? Premier ministre, ministre des Finances, merci. Notre gouvernement s'engage à améliorer l'accès aux boissons coaliques. Nous n'avons jamais rencontré M. Hughes par le passé. M. Hughes aura des discussions avec les acteurs du milieu, la sécurité communautaire, l'association des bars et des restaurants et l'expérience dans le secteur des affaires qui sera un avantage, un atout et il était également l'ancien ministre de l'énergie des affaires municipales. Il a été député. Il a été président du conseil de la santé de l'Alberta. Arrêtez la pomme de l'huile. Je demande à la députée de Waterloo, rappel à l'ordre et de la création d'emplois. Ministre, rappel à l'ordre. Prochaine question. député de Milton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la protection de la nature et des parcs et de l'énergie. Ça fait deux jours que la taxe Trudeau a été imposée sur la province. On sait que cela augmentera le chauffage, l'essence de votre véhicule et les aliments. hier, il y avait avec moi le ministre, la ministre de la Santé et une autre ministre pour parler de l'impact de la taxe carbone sur les hôpitaux. Peut-il dire à la Chambre comment la taxe Trudeau aura un impact sur les institutions qui dispensent des services uniques et nécessaires à l'Ontario? Ministre de l'Environnement, pour la protection de la nature et des parcs. Merci aux députés de Milton. Hier, j'ai rencontré les ministres. La taxe carbone Trudeau aura un impact. Je sais que les députés d'en face doivent s'en préoccuper également. Hamilton, centre des sciences, verront 2,5 millions de plus d'ici 2022. London sciences, l'hôpital, 1 million de plus par année, Ottawa, 1 million de dollars de plus et la liste augmente. La taxe carbone fédérale coûtera aux hôpitaux quelques 11 millions de dollars et qui passera à 27 millions de dollars d'ici 20.022. c'est la taxe Trudeau et ce 27 millions cela correspond à 144 000 heures de MRI et des dizaines de simulateurs cardiaques. Merci. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Il est clair que cette taxe carbone mettra une pression inutile chez les hôpitaux. Je suis fier de faire partie d'une équipe qui lutte pour la population de la province. Nous avons un taux élu pour faire passer l'intérêt de la population en premier, de rendre la vie plus abordable et de mettre fin à la médecine de couloir alors que la taxe carbone sera un fardeau sur les institutions. comme les hôpitaux. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre comment la taxe carbone fédérale ne permet pas de s'attaquer aux vrais problèmes de l'Ontario? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. J'étais très heureuse d'être chez vous hier. Il ne fait aucun doute que la taxe carbone fédérale aura un impact inutile sur les hôpitaux. Les hôpitaux de l'Ontario sont déjà saturés et de réachaminer des ressources comme le chauffage sont inacceptables. Les hôpitaux devraient être en mesure de cibler les ressources sur la qualité des patients auxquels s'attendent les Ontariens et qui n'ont pas à faire face aux coûts d'exploitation inutiles. Nous voulons investir dans les services primaires pour améliorer l'expérience patient pour des soins de qualité connectés. Nous allons lutter pour les Ontariens contre cette taxe carbone. Prochaine question. Député de Kitschner Centre, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation, le Conseil scolaire catholique de Waterloo a envoyé un excédent d'enseignants. Le Conseil scolaire a dit que les 2,5 millions est en raison d'une annulation du fonds de priorité. 63 emplois sont menacés. Les éducateurs n'auront aucun emploi en septembre. Je me demande, étant donné que les risques étant donné les risques, pourquoi est-ce que vous éliminez ce financement? Ministre de l'Éducation, merci, M. le Président. Soyons clairs. Les avis excédentaires de personnel à l'échelle de l'Ontario s'est routinier. S'est routinier. en fait, on s'assure qu'on met la priorité sur les investissements dans les enseignants, les salles de classe et le réseau de l'éducation. Une fois de plus, nous avons hérité un réseau qui était dans un état de... en mauvais état. Mais la réalité est la suivante. Nous allons continuer à mettre l'accent sur bien les choses en salle de classe parce que les élèves de l'Ontario méritent les notions de base pour le succès de leur carrière. nous allons mettre l'accent sur la façon de bien faire les choses. Nous voulons nous assurer que les élèves... parce que c'est inacceptable que 50 % des élèves de l'élémentaire échouent en mathématiques. Vous savez quoi, M. le Président? Même d'autres emplois seront perdus avec l'augmentation du ratio élèves-enseignants. ont dit qu'il y aura davantage d'élèves en salle de classe et qu'il y aura 80 moins d'enseignants dans la région de Waterloo. Le potentiel de perte d'emploi, ce n'est pas faire des efforts. Donc, j'ai été accusé hier. Ces coupes particulières vont marginaliser les élèves. Je suis très fier des élèves qui défendent leur réseau scolaire et qui vont quitter leur salle de classe. C'est le leadership. Ministre, les élèves marchent aujourd'hui, vont quitter leur classe. Allez-vous aller les entendre, ministre? J'écoute toujours les parents, les élèves, les enseignants et la réalité est la suivante. Lorsqu'on parle du ratio élèves-enseignants, je dois rappeler à la députée qu'elle fait rien que faire peur à la population. Et je vais lui dire la vérité. Même avec l'augmentation du nombre d'élèves en salle de classe, nous aurons toujours le nombre d'élèves en salle de classe le plus faible au Canada. Il faut que l'opposition comprenne la situation. Nous investissons dans nos élèves, dans nos enseignants. On écoute les parents parce qu'ils sont préoccupés en raison du désastre libéral qui a détruit une génération et de mauvais expériences. Nous allons bien faire les choses. les élèves doivent être en salle de classe. Ici, un enseignant quitte sa salle de classe. Intervention du président. Prochaine question. Député de M. Saga Centre. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires. Il y a eu un article publié l'abus. La violence familiale et la PPO a dit que le taux de violence a augmenté de 150 %. Tristement, on sait que les victimes sont souvent des femmes. C'est une tendance troublante à l'échelle de l'Ontario, particulièrement pile. Je peux dire que notre gouvernement trouve ces chiffres troublants et inacceptables. Est-ce que la ministre peut expliquer à la Chambre qu'est-ce que le gouvernement fait, quelles mesures le gouvernement adopte pour rendre la vie plus sécuritaire pour les filles et les femmes en Ontario? Merci de la question. Ce gouvernement continuera d'investir à la hauteur de 175 millions pour lutter contre la violence envers les femmes. nous allons avoir des partenariats y compris 990 organismes, partenaires, agences pour mettre fin à la violence envers les femmes, pour améliorer les services. Le trafic des humains, c'est le petit secret inavoué de l'Ontario. Le gouvernement assume ses responsabilités au sérieux. Nous allons nous expirer des efforts faits par la magnifique avec l'excellente ministre du Travail. Nous allons avoir des tables rondes interministérielles avec la députée de Cambridge et de Mississica Center. Nous voulons financer davantage cet enjeu. Complémentaire. Monsieur le Président, je voudrais remercier la ministre pour les efforts consacrés pour lutter contre la violence envers les femmes et les filles de la province. Chaque jour, les femmes font l'objet de violences. Dans le nord de l'Ontario, il y a plusieurs villages autochtones et les femmes autochtones subissent de la violence et vont faire face à trois fois plus de violences qu'ailleurs dans la province et feront l'objet de violences. Ces données sont troublantes, mais c'est inacceptable. Est-ce que la ministre peut expliquer qu'est-ce que le gouvernement fait pour travailler avec les autochtones pour lutter cette tendance troublante? Ministre, j'ai eu l'occasion aux Nations Unies de travailler avec les autochtones à l'échelle du Canada pour travailler du travail que l'on fait ici en Ontario. Ensemble avec les autochtones, on élabore des politiques et des programmes qui mettent fin à la violence envers les femmes autochtones. Nous appuyons le réseau scolaire des autochtones et les services communautaires comme les programmes de bien-être qui appuient les familles autochtones et les collectivités en raison de la violence intergénérationnelle. The Ghana Way to Win qui sensibilise la population sur la violence familiale et les femmes à risque, nous voulons les aider. Pas seulement aux femmes de l'Assemblée pour appuyer les femmes autochtones qui sont à risque de violence et j'encourage les hommes forts de la province, y compris les hommes de cette enceinte, et pour lutter contre la violence envers les femmes, particulièrement les femmes autochtones. arrêtez la pendule. À l'ordre, redémarrer la pendule. Député de London, Fanchard. Merci, M. le Président. Docteur Mackey, hygiéniste en chef de l'hôpital de London, sonne l'alarme concernant le décès par opioïdes. Il y a eu 16 overdoses, surdoses. la pire situation jamais vue. Pourquoi le gouvernement a diminué le soutien aux sites de prévention alors que la crise empire jour après jour? Ménélie de la Santé et des soins de longue durée. Je voudrais remercier la députée de sa question. Je suis préoccupé. Et la préoccupation du Dr. Mackey, nous sommes en crise. on s'y attaque avec les sites qui ont été approuvés. On les a annoncés vendredi dernier. 15 sites ont été approuvés et trois autres seront ajoutés. Un de Sainte-Catherine, Tondel Bay et Parkdale. Nous augmenter le nombre de sites dans les régions où il y a des problèmes. On accepte encore des demandes. On en fait l'examen. Il y aura d'autres sites. On assume nos responsabilités. au sérieux et on agit. Le ministre de la Santé aujourd'hui, la presse a dit le fardeau. Trois décès à Brant County, un autre à Exex et à Oxford. des gens meurent tous les jours où on devrait pencher sur les façons de sauver des vies et de s'attaquer à cette crise. Pourquoi le gouvernement Ford coupe le financement et ferme les sites de prévention en Ontario, ministre? par vous. Le financement continue. Les sites demeureront ouverts. On a annoncé en octobre dernier, on encourage les personnes de se faire traiter pour que les sites approuvés soient dans un endroit approprié et qu'il y ait des services nécessaires. et cela concerne les collectivités et les décisions quant à leur emplacement. Nous voulons nous assurer qu'on veut prévenir les décès, mais on veut s'assurer que pour les personnes qui veulent avoir un traitement, que des services sont disponibles. Lorsque quelqu'un accepte un traitement, il faut prendre des mesures. Ce sont des gens qui sont itinérants, qui n'ont aucun téléphone et il y a une seule occasion de faire bien les choses. Les sites demeureront ouverts, mais nous voulons intervenir davantage dans le secteur des dépendances et de la maladie mentale qui est délire. Intervention du Président. Merci. Prochaine question. Député de Aurora Oak Ridge. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Notre gouvernement a reçu un mandat. Des Ontariens pour rendre la vie abordable. On continue de travailler et de tenir cette promesse. L'abordabilité est traitée ou est menacée par la taxe carbone fédérale pour nous laisser croire que nous sommes dans une meilleure situation. Comment est-ce que cela fonctionne? Mes comités ne pensent pas qu'aucune taxe, quelle qu'elle soit, sera un avantage. le coût de l'essence a déjà augmenté de 4,5 cents et le coût du chauffage et les aliments sont les prochains éléments touchés. Qu'est-ce que l'on fait pour s'assurer qu'on diminue les GES tout en ayant une vie plus abordable pour les Ontariens? ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et des Parcs, M. le Président Parvaux, aux députés, il fait un excellent travail pour ses cométons. M. le Président, la taxe carbone s'attaque à l'abordabilité de tous les biens et services des ontariens. 648 $ sera ajouté sur une famille moyenne et d'autres faits en vertu. Sous M. Ford, on mène l'attaque. Nous sommes allés dans toutes les circonscriptions pour en parler, pas seulement en Ontario. Le premier ministre mène la charge partout au pays. Hier encore, la province du Manitoba voit la sagesse de contester la taxe carbone. C'est inconstitutionnel, c'est injuste, c'est mauvais et on doit l'éliminer. Complémentaire. Merci. Je sais que c'est dans ma circonscription. Les gens sont inquiets sur l'impact de la taxe carbone sur l'économie. Les fermiers, les camionneurs, les universités, les collèges, les ménages, les aînés subiront l'impact de cette taxe qui tue l'emploi. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui souhaite trouver une solution qui ne va rien coûter aux honnêtes citoyens de l'Ontario. On reconnaît qu'on doit lutter contre les dérèglements climatiques. On sait très bien qu'il y a plusieurs façons d'y parvenir. Je sais que le ministre a rencontré plusieurs personnes à cet égard. Peut-il informer la Chambre ? Qu'est-ce qu'il a entendu ? Est-ce qu'il peut partager ses préoccupations avec nos ministres ? Monsieur le Président, les gens de l'Ontario sont intéressés par notre plan Faire en Ontario que nous allons lutter, nous allons obtenir, atteindre nos cibles de réduction des GES. On voit que les étudiants paient 20 millions de dollars de plus. À Whitstor, le ministre de l'Agriculture, le premier ministre, on a parlé de l'augmentation des coûts pour les fermes 7 cents sur le diesel d'augmentation inacceptable. On a parlé aux conducteurs des Tobicocq lundi, l'augmentation de 4 cents et l'augmentation de 7 cents. J'étais avec le ministre, responsable des aînés, j'ai rencontré les ménages et de l'impact sur la population qui est à faible revenu. Ce n'est pas juste. Hier, on a parlé à Milton de l'impact sur les hôpitaux. 27 millions de dollars. C'est 27 millions de dollars de coupes en santé de la part de M. Trudeau. Le PDG de la Chambre de commerce nous rendra non concurrentiels. On va parler aux Antariens. On va leur parler de notre plan et lutter contre cette taxe carbone. Merci. La prochaine question est de la députée de Beaches Est, East York. Cette question s'adresse face à la ministre des Services à l'enfance, le gouvernement a déposé son rapport sur la réduction de la pauvreté et le rapport n'a que neuf pages et ne contient aucun plan pour s'attaquer à la pauvreté. La pauvreté est un défi systémique qui touche les communautés racialisées qui font face au racisme ainsi que les personnes handicapées et les personnes touchées par les troubles de la santé mentale et la toxicomanie. pourquoi la ministre a-t-elle coupé les augmentations des programmes d'aide sociale et pourquoi elle a annulé le programme pilote de revenus de base garantie alors qu'elle n'a aucun plan pour s'attaquer aux véritables causes de la pauvreté. La ministre des Services à l'enfance, je remercie la députée d'avoir soulevé cette question de réduction de la pauvreté. Une personne sur sept vit en pauvreté et donc nous devons la soutenir. C'est pour ça que nous avons augmenté les taux d'aide sociale 1,5% pour le programme POSPH 1,5% pour Antérieur au travail. Nous avons eu un plan de 100 jours pour améliorer l'aide sociale pour que les gens qui en dépend seront dans mesure soit de trouver un emploi ou soit d'avoir accès aux services nécessaires. C'est pour ça que je travaille avec le ministère de la Formation pour offrir un meilleur soutien au niveau de l'emploi. Je travaille avec la ministre de la Santé afin de fournir de meilleurs soutiens en matière de santé mentale. Je travaille avec la ministre de l'Éducation pour améliorer l'abordabilité des soins de garde. Nous ne devons pas tout simplement imiter le gouvernement précédent qui a entraîné la pauvreté chez une personne sur sept. question complémentaire. Merci, M. le Président. La pauvreté s'est aggravée sous ce gouvernement. Dans le rapport, la ministre continue de dire que le meilleur programme social c'est un emploi, mais le gouvernement s'efforce à miner la qualité des emplois disponibles aux gens qui veulent quitter la pauvreté. Le gouvernement a changé la loi pour que les ordres supplémentaires soient moins rémunérés et en fait, le salaire minimum n'a pas été augmenté. Pourquoi le gouvernement a-t-il ignoré les preuves et pourquoi est-ce qu'il a annulé cette augmentation du salaire minimum? Le ministre, c'est de la rhétorique décevante du NPD. D'après ce parti, les gens ne devraient pas travailler dans cette province. Le ministre du Développement économique a dit qu'il y a 200 000 postes à pouvoir et donc ne serait-il pas excellent si ce programme d'aide sociale permettait une transition des gens qui veulent trouver de bons emplois payants. Le NPD devrait comprendre que le maire du programme social c'est un emploi. Arrêtez la pendule. À l'ordre. La députée de Hamilton Mountain à l'ordre. J'ai arrêté la pendule. Je m'excuse auprès de la ministre. Je n'arrivais pas à l'entendre. D'habitude, je vous entends très bien. Mais c'est pour ça que je vous ai interrompu. Question suivante. Le député de Scarborough-Rush Park. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse à la ministre de la Formation des Collèges et des Universités. M. le Président, les étudiants de ma circonscription me disent que le coût de l'éducation postsecondaire a grimpé en flash sur le gouvernement libéral. Depuis 2006, les frais de scolarité des étudiants postsecondaires ont augmenté de 5 à 9 000 $. Les étudiants sont très frustrés que le gouvernement précédent a permis cette augmentation des frais de scolarité et donc les études postsecondaires deviennent encore plus inabordables. La ministre, peut-elle nous expliquer quelles mesures seront prises par notre gouvernement pour prévoir un allègement pour ses familles et pour ses étudiants? La ministre, je remercie le député de Scarborough-Rush Park pour sa question. Les étudiants et les familles font d'importants sacrifices pour poursuivre des études postsecondaires et donc l'argent compte. Nous baissons les frais de scolarité et nous permettons aux étudiants de choisir les services qu'ils financent. Baisser les frais de scolarité redonne de l'argent aux étudiants. Nous allons rétablir la durabilité financière du programme de prêt-bourse pour étudiants et donc ce programme va continuer de soutenir les étudiants et nous prévoyons de la transparence pour ce qui est des frais de scolarité en créant une initiative de choix d'étudiants. Améliorer l'abordabilité des études postsecondaires permettra aux élèves de recevoir la formation dont ils ont besoin pour trouver un bon emploi payant. Merci, M. le Président et merci aux députés d'en face de cette question. Question complémentaire. Merci, M. le Président et merci à la ministre de cette réponse. Notre gouvernement a promis de redonner plus d'argent à la population. Je suis fier que notre gouvernement agit pour baisser le coût des études postsecondaires en baissant les frais de scolarité. Pendant longtemps, les étudiants ont fait face à des frais qui ont financé des services tout à fait inutiles. Ces frais auxiliaires peuvent être à la hauteur de 2 000 $ et le gouvernement précédent n'a pas arrêté l'augmentation de ces frais. La ministre peut nous expliquer que fait notre gouvernement pour prévoir une atténuation de ces frais. La ministre. Merci, M. le Président. Cette initiative a pour objectif de fournir aux étudiants et aux familles l'occasion de réaliser des économies. Les étudiants prennent des décisions financières très sérieuses en poursuivant des études postsecondaires. Nous traitons les étudiants comme adultes en leur donnant l'occasion de réaliser des économies et en améliorant la transparence pour qu'ils sachent où leur argent est dépensé. En fait, un étudiant de la circonscription du député va réaliser une économie de 940 $ en raison des changements de notre gouvernement. M. le Président, cette initiative qui s'ajoute à la réduction de 10 % des frais de scolarité constitue une véritable économie pour les familles et c'est une autre étape du gouvernement pour honorer sa promesse de redonner de l'argent aux antériens. Merci, M. le Président. question suivante. Le député de Hamilton Est, Stony Creek. Arrêtez la pendule. À l'ordre, je dois pouvoir entendre le député redémarrer la pendule. Le député de Hamilton Est, Stony Creek. Cette question s'adresse au premier ministre. J'ai reçu une plainte d'un commettant, Mme Pujassin, qui vit à Winona au nord de l'autoroute de Rennes-Élisabeth. Elle a acheté sa maison après la promesse du gouvernement qu'il y aurait un service bidirectionnel du réseau Go. Mais il y a deux semaines, elle a appris qu'elle serait obligée d'attendre encore plus longtemps. Elle dit que nous regrettons l'achat de notre maison car nous ne pouvons pas nous permettre de faire ce trajet à tous les jours. Le gouvernement a promis ce service bidirectionnel à Hamilton. Et donc, pourquoi est-ce que le premier ministre et le ministre retarde la mise en place de ce service? Le ministre des Affaires municipales. Merci. Au nom du ministre des Transports, je suis heureux de répondre aux députés. Le ministre a été très clair. Nous sommes déterminés à améliorer l'accès aux transports en commun dans cette province. Le ministre donc le ministre Yurk ainsi que son adjoint parlementaire Mme Serma ont été très ouverts auprès des Ontariens. Avec tout le respect que je dois aux députés, je crois que le ministre Yurk est quelqu'un qui est joignable et donc je serais heureux de lui présenter les préoccupations de cette commettante. Mais d'après moi, je demande au ministre de retirer ses propos. Je les retire. Question complémentaire. Monsieur le Président, Hamilton subit une croissance importante et le gouvernement s'est vanté de sa promesse pour établir ce service du réseau Go. S'il y a un plan pour bâtir plus de maisons, il doit y avoir un plan pour permettre à ces gens de faire la navette quotidienne. Mais si ce plan existe, il n'a pas été revelé à la population de Hamilton. Le premier ministre et le ministre vont-ils prendre l'engagement de financer ce service bidirectionnel à Hamilton et vont-ils donner un calendrier précis à cette madame? Le ministre des Affaires Municipales, le parti d'en face a soutenu pendant 15 ans le dernier gouvernement et ils peuvent chahuter mais les faits parlent d'eux-mêmes. Le premier ministre et notre ministre vont favoriser le transport en commun dans cette province. Et en fait, le député d'en face devrait plutôt parler du fait que le ministre a été à Hamilton pour parler du TRL. Le ministre a pris un engagement auprès des gens de Hamilton. Et franchement, c'est une personne qui est très joignable. Les municipalités n'ont aucune difficulté à être en contact avec le ministre. Il est très joignable concernant les besoins en infrastructure des municipalités de la province. Voici une partie qui a soutenu le dernier gouvernement qui n'a rien réalisé et qui nous a donné un déficit important. À l'ordre. Le député de Hamilton East, Stony Creek, à l'ordre. Le député de Brantford-Brandt, à l'ordre. Question suivante, le député de King Vaughan. Merci. Cette question s'adresse au ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et des Parcs. Lundi, le prix de l'essence a augmenté de 5 centilitres en résultat de la taxe carbone fédérale. Mais ce prix sera encore plus augmenté. Et le premier ministre fédéral a dit que nous voulons les prix de l'essence exorbitant, mais ce n'est pas ce que veulent les Canadiens. Et ce gouvernement ne va pas ignorer les effets nuisibles de cette taxe sur les budgets des ménages. Cette taxe ne constitue pas un plan environnemental. Si c'était le cas, le premier ministre fédéral n'aurait pas négocié des exemptions pour les grands pollueurs qui peuvent polluer gratuitement alors que les petits entrepreneurs et les familles en paient la note. Donc, le ministre, au ministre, allez-vous vous opposer à cette ponction fiscale? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Monsieur le Président, je parle au nom de tous les députés de notre gouvernement en disant que oui, nous allons nous y opposer. Le récit du gouvernement fédéral selon lequel cette taxe est nécessaire pour s'attaquer au changement climatique? Non, c'était un commentaire irrécevable. Je vous demande de retirer ce commentaire. Je le retire. La taxe carbone n'est pas nécessaire pour lutter contre le dérèglement climatique. Notre plan nous permettra de réaliser les cibles du gouvernement fédéral, mais nous ne comprenons pourquoi le gouvernement fédéral ne s'intéresse pas en parler. Ils s'intéressent à augmenter les taxes, à rendre la vie moins abordable, à rendre la vie plus difficile pour les familles, pour les créateurs d'emplois. Il y a maintenant six provinces, y compris l'Alberta et l'île Prince-Adward, qui s'opposent au plan climatique. Et donc, le gouvernement fédéral a perdu la confiance de la population pour ce qui est de leur plan climatique. Merci beaucoup. Le temps pour la période des questions est écoulé. Le député de Peterborough-Kowartha n'aura pas le règlement. J'aimerais dire que bientôt, nous allons célébrer la journée nationale du tartan. C'est une façon de célébrer les Canadiens d'origine écossaise. Le député le député de Sous-Saint-Marie a rappelé au règlement. Merci, M. le Président. Oui, j'en ai un. À la suite de votre décision au début de la période des questions, la députée de Toronto-Saint-Paul nous a qualifiés d'absolument incompétents. C'était très clair. C'était très clair. Et donc, d'après moi, nous méritons des excuses de la part de la députée. Moi, je ne l'ai pas entendu. La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. pour faire un suivi des commentaires du député de Peterborough, oui, le 6 avril est très important pour ceux qui sont d'origine écossaise, mais j'aimerais dire que le tartan le plus beau, c'est le tartan McLeod que porte le ministre des finances. Le député d'Oakville, j'aimerais vous dire pour info que ma fille qui était page lors de la dernière législature n'a pas signé la pétition de la députée de Saint-Paul. Merci. À l'ordre. À l'ordre. Les députés, à l'ordre. Ce n'était pas un rappel au règlement. J'ai déjà tranché. Il me semble que le député d'Ottawa-Sud a un rappel au règlement. Merci, M. le Président. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Chloe Wesson et Sasha McCormick la huitième année à l'école Mountley qui sont là pour voir le décorum lors de la période des questions. Je crois que le député de Mississauga Aaron Mills a un rappel au règlement. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Mina Basta pharmacienne. Bienvenue à Queens Park. La séance est levée jusqu'à 13 heures. Merci. 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 Merci.